M. Silla, le Premier ministre dans sa déclaration a fait par de la pression fiscale. Il a affirmé évidemment que la pression fiscale fait à peine 13% et la moyenne dans la sous-région de M. Silla est de 18%. Et dans son laïf, il évoque les contrats de performance signés avec les principales régies financières. Comment apporte le PIB de la Guinée aujourd'hui ? Pendant que la moyenne dans la sous-région est de 18%, en Guinée c'est 13%. Alors, il faut d'abord définir le taux de pression fiscale en fait. Ce n'est pas le taux de la fiscalité. C'est un ratio qui rapporte l'ensemble de la fiscalité au PIB. C'est un ratio. Aujourd'hui, notre pays, notre économie, elle se situe autour de 13%. Et d'après les études économiques internationales, il faudrait pour se financer, pour pouvoir faire face aux besoins de financement des pays comme le nôtre des pays pauvres, il faudrait être à 15%. Mais au-delà de cela, il y a une moyenne qui est là, qui est de 18%. L'ambition affichée par le président de la République et avec lui l'ensemble du gouvernement, c'est de porter cela à 18% jusqu'à 20% à horizon du... 2026, hein ? 2026. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'il y a eu la signature des contrats de performance parce que nous savons qu'il est possible d'augmenter ce taux de pression fiscale. Le taux de pression fiscale, ça ne veut pas dire, je le répète, de façon pédagogique et lentement, ce n'est pas l'augmentation de l'impôt, c'est l'optimisation de l'impôt, qu'il n'y ait pas de déperdition. Ça veut dire que quand l'impôt rentre, qu'il soit sécurisé. C'est ce qu'on appelle la mobilisation des ressources. Ce ne sont pas qu'une affaire de recettes, mais c'est aussi de rendre disponible et qu'il n'y ait pas de déperdition. Donc de sécurisation. De sécurisation de ce qui est entré. Mirador